Il est 7h, Madame, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver, permettez-moi de vous proposer au tout début de cette édition un retour en image sur ce qui a été la cérémonie de l'ouverture de l'expo Béton 2024, présidée hier par le garant de la nation, ses salons visant le développement de villes s'étendra jusqu'au 12 septembre prochain. Ces journées débutent par ces récits de Pierre Kibambi-Somoué dans un film de Michael Oussala et Bienvenue Kabamba, regardons. Expo Béton est à sa 8e édition en République démocratique du Congo, honoré, très encouragé par le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, qui l'a rehaussé de sa présence. Cette édition du Salon de développement des villes se déroulera sous le thème principal révolution urbaine des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et le Congo central. Expo Béton organise à cet effet des conférences et expositions du 9 au 12 septembre à Kinshasa et du 14 au 20 septembre 2024 au Congo central. Une présence remarquable parmi l'assistance dans la splendide salle de congrès du centre financier de Kinshasa, c'est celle des quelques chefs des institutions, le président de l'Assemblée nationale Vitale Caméré, la première ministre Judith Soubinois, les présidents du Conseil supérieur de la magistrature et plusieurs autres invités d'Omar. Dans son discours d'ouverture de la 8e édition d'Expo Béton, le Chaud de l'État a salué la dynamique de transformation des villes de la RDC qu'entreprend Expo Béton, et ce, face à la croissance rapide de la démographie au pays. Il a déploré le développement désordonné de nos villes depuis l'indépendance. Le président de la République fait notamment de la question du désenclavement des territoires de la RDC une des priorités de son programme d'action. La question du désenclavement de nos territoires est une priorité absolue pour moi, car elle touche directement à l'égalité des chances pour tous, pour tous nos concitoyens, quel que soit leur lieu de résidence. Lors de mon investiture le 21 janvier 2024, j'ai pris six engagements devant le peuple congolais, qui constituent le socle de mon programme de gouvernance. En plus de ces engagements, j'ai placé le désenclavement de nos territoires parmi les trois initiatives présidentielles prioritaires de mon mandat. Nos infrastructures doivent garantir à chaque Congolais qu'il vive en ville ou dans les zones rurales les plus reculées, un accès équitable aux services de base, aux opportunités économiques et aux moyens de se développer. C'est une condition indispensable pour assurer la cohésion nationale, réduire les inégalités et favoriser un développement harmonieux et inclusif de notre pays. Je suis résolument engagé à mettre en œuvre des solutions concrètes et durables pour intégrer pleinement nos territoires enclavés à l'économie nationale et internationale. Cela passe par l'amélioration de nos infrastructures de transport, de communication et d'énergie. Mon engagement sur cette question est sans équivoque. Faire du secteur de la construction, des infrastructures et de l'habitat un levier majeur de la transformation de notre économie. Je forme donc le vœu que les travaux de cette huitième édition d'Expo Béton aboutissent à des résolutions concrètes face aux défis du corridor ouest tout en jetant les bases d'une véritable révolution urbaine. Auparavant, le président du comité organisateur d'Expo Béton, Jean Bamanissa, a notamment salué la présence des investisseurs et entrepreneurs en RDC grâce au climat des affaires et la confiance faite aux institutions du pays sous le leadership du président de la République, Félix-Antoine Tchisegué de Tchilombo. Abondant dans le même sens, le ministre délégué près de l'urbanisme habitat Didier Tenguelito a alloué la sollicitude et la présence du chef de l'État. Il a soutenu les rôles d'Expo Béton dans la rénovation urbaine qui rendra les villes viables, améliorant la qualité de vie des populations. Le président de la République a été convié à visiter les stands des entreprises et autres exposants. Il a notamment été à l'entreprise de distribution de la marque Mercedes en RDC. L'usine monte au pays des véhicules Mercedes. Nous allons enchaîner avec les avis de participants. Le promoteur de l'Expo Béton lance un cri d'alarme et interpelle le public au sujet de la dégradation de la voirie. Il sollicite l'accompagnement de pouvoirs publics dans les investissements privés en mulets urbains. Madame Echeux, voici la réaction de quelques participants. La réaction, je sais que nous sommes très flattés par les mots du chef de l'État qui s'est dit résolument engagé pour la révolution des villes, mais aussi pour l'habitat, étant donné qu'il y a un sérieux déficit en unité de logement. Et c'est ce qui a amené son excellent, le chef de l'État, à opérationnaliser cette agence qui a pour mission de doter la population congolaise de logements des saints abordables. Et nous sommes effectivement là pour exposer ce que nous avons déjà fait. Nous avons déjà fait un bon pas et d'ici là, nous allons passer aux choses sérieuses avec la construction, le début des travaux de notre premier projet à Kisangani. Dans notre objet social, nous avons la construction des logements des saints et abordables. C'est ainsi que nous sommes là en temps exposant, c'est-à-dire pour présenter la gamme de produits que nous avons, c'est-à-dire les types de logements, étant donné que nous construisons pour toutes bourses. Pour les jeunes petits, pour la classe moyenne, mais aussi les haut-standings. Mais au-delà de ça, nous avons beaucoup de perspectives pour la ville de Kinshasa, où il y a plusieurs projets à développer, comme les marchés modernes à Kinshuka. Nous avons des projets à Maluku, mais aussi au centre-ville, il y a beaucoup de perspectives pour nous. C'est pourquoi nous sommes là à l'exposition, pour pouvoir parler de la coprime et de ce que la coprime pourra apporter à la population congolaise. Je suis venu ici, toujours à l'idée d'accompagner, d'accompagner plutôt, l'idée de chef de l'État, de faire évoluer notre pays à plusieurs domaines. Et Suprême Automobile est là aujourd'hui, vous présentez quelques-uns de produits que nous fournissons ici à la ville de Kinshasa, ici aussi au Congo. Nous sommes en train de fournir trois Pinin, qu'on appelle marque Piaggio. On a celui de 10 places et on a celui de 5 places. On a plusieurs produits, on a de Transco, on a de bus Force, qui contiennent 25 places, moteur Mercedes. Mais c'est vraiment très confortable, très confortable. Et en plus, on a conçu ça par rapport à nos routes et on a la pièce de réchange de tous nos produits. Et on a aussi les mécaniciens qualifiés. L'autre groupe, c'est le groupe HG. Nous sommes dans beaucoup de domaines comme les services à air carbone, hôpital, construction, hôtel, hôtel Elton. C'est le groupe HG. Nous sommes concessionaires pour les marques Mercedes, qui viennent d'Allemagne. Nous sommes les premiers ici à la RDC. Allez, on se lance carrément au chapitre. Vital Kameré, président de la Chambre basse du Parlement congolais, Judith Souminoua, Toulouka, premier ministre, et de Dufo Mba, ministre de Finances, ainsi qu'Élysée Bokou-Magna, vice-ministre du budget, ont discuté autour du processus budgétaire, notamment la loi de finances exercice 2025. Les deux chambres du Parlement reprennent service le lundi 16 septembre 2024 pour une session essentiellement budgétaire. C'est dans ce cadre que le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kameré, a reçu le mardi 10 septembre 2024 la première ministre, Judith Souminoua, qu'accompagnait le ministre des Finances d'Odo Fouamba et le vice-ministre du budget, Élysée Bokou-Magna. Leurs échanges ont tourné autour du processus budgétaire, notamment le projet de loi des finances exercice 2025, les projets de loi portant rédition des comptes et les projets de loi rectificatif exercice 2024. Si vous vous souvenez bien, au moment de mon investiture, j'avais promis que j'allais mettre à profit des temps pour pouvoir discuter, échanger avec les différentes institutions. Et là, nous sommes à la veille de la rentrée parlementaire et donc il était important de pouvoir échanger avec l'honorable président de l'Assemblée nationale. Vous savez très bien que cette rentrée parlementaire, elle sera budgétaire. On va devoir bientôt venir déposer le projet de loi des finances pour 2025. En même temps, il va y avoir le projet de loi pour la rédition des comptes ainsi que le projet de loi rectificatif pour l'exercice 2024. En croire la première ministre, rien ne peut empêcher les dépôts du projet de budget 2025 dans les délais constitutionnels. Elle a fait savoir que la contrainte temps n'a pas eu d'incidence sur la qualité du travail qui sera bientôt déposée au Parlement. Il faut féliciter les équipes qui ont travaillé sur ça, les experts au niveau du budget, des finances, mais aussi du plan puisqu'il y a toute la partie macroéconomique. Et ils ont fait un travail de titan en deux mois et demi. À cela s'ajoutent tous les échanges au niveau des conférences budgétaires. Et aujourd'hui, nous avons d'ailleurs lundi eu un conseil de ministre extraordinaire pour pouvoir valider au niveau du conseil de ministre avec le chef de l'État les trois projets de loi. La chef du gouvernement a rappelé que les trois projets de loi ont été validés lors de la réunion du conseil de ministre du vendredi 6 septembre 2024. Notez que cette visite de la première ministre s'inscrit dans les cadres de la concertation institutionnelle initiée par la chef du gouvernement dans les cadres de l'exercice de ses prérogatives. Autre grand titre d'ici matin, la RDC a signé, oui, a déjà signé son comeback à la scène internationale. Le pays caresse déjà l'ambition d'apprêter le poste de prise de décision dans des institutions internationales. C'est ainsi que le convoi Kinshasa porte sa candidature comme membre du conseil des droits de l'homme. Le détail est dans ses récits. L'actualité reste dominée par la candidature de la RDC au conseil des droits de l'homme. C'est dans ce cadre que Chantal Chambou Mouavita et Gracie Ayamba Kazadi, respectivement ministre des droits humains et vice-ministre des affaires étrangères, séjournent à Genève. Avec la diplomatie agissante de Félix Tisekedi, la RDC regagne petit à petit sa place dans le cancer des nations. Sa candidature au conseil des droits de l'homme demeure d'importance capitale, au vu notamment de multiples violations des droits de l'homme suite à l'agression de sa partie est par ses voisins. En dépit de tous les avantages qu'offre ce siège pour le Congo, certains opposants cherchent par tous les moyens à barrer la route à cette candidature. Le lancement de cette campagne coïncide avec la projection du film L'Empire du Silence. Cérémonie organisée conjointement par la mission permanente du Royaume de Belgique et celle de la RDCongo à Genève. Une façon de mettre autour d'une table le réalisateur du film et les auteurs du rapport Mapping. Dénoncer et condamner fermement l'agression répétitive de mon pays par les pays voisins, ainsi que les crimes associés à ces agressions. Certains pays et organisations internationales l'ont fait. C'est le cas également du groupe d'experts du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la RDC qui dans son dernier rapport Paris en mai 2024 a clairement dénoncé la présence des troupes étrangères en RDC et le pillage des ressources naturelles opérées par ces troupes. C'est pour cette raison la République démocratique du Congo s'est portée candidate au Conseil de droit de l'homme des Nations Unies pour la période 2025-2027. Contrairement à tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, aucune invitation officielle n'a été adressée aux opposants politiques. Madame, Messieurs, savez-vous que le Rwanda tue et massacre dans l'est de la RDC une agression dont les femmes sont souvent victimes, victimes de viols et tortures ? Kinshasa saisit la Cour pénale internationale pour solliciter un procès contre le Rwanda. René Panda. Le Front judiciaire international ouvert par le Président de la République, Félix Santantini de Tchilongo, à côté du Front militaire et diplomatique, devra aller jusqu'au bout pour une victoire totale. Le vice-ministre de la Justice, chargé du Contention international, se journe à la haie où il est allé, avec le mandat de la Première ministre, chef de la République, pour faire l'état des lieux au niveau sur les contentions internationales et le suivi des dossiers de la RDC contre les Rwandais et son président, Paul Kagame, mais aussi contre tous ceux qui violent, violent, pillent les richesses du Congo jusqu'à massacrer les paisibles populations. Ce lundi 9 septembre 2024, Maître Samuel Mbemba Kabouya a eu une séance de travail avec le président de la Cour internationale de justice. Il résulte de cette entrevue que la Cour internationale de justice enverra une délégation inter-institutionnelle au mois d'octobre pour un séminaire sur les contentieux des limites des frontières. Il faut noter que toutes ces actions, tout son peuple, l'octobre pour... Dans un autre enregistrement, Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre de la Fonction publique, a lancé le forum sur l'investissement dans les secteurs du tourisme au nom de la première ministre. C'est-à-dire qu'elle est là. Réfléchir et mettre en place le mécanisme d'enrichissement et la validation de politiques nationales du tourisme, telles que prévues par la loi, tel est l'objectif du forum organisé par le ministère du Tourisme. Ces assises ouvertes le mardi 10 septembre 2024 par le vice-premier ministre, ministre en charge de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou, représentant la première ministre Judith Souminois, se donnent plusieurs ambitions à réaliser, notamment la création d'un cadre stratégique d'orientation pour l'accroissement des investissements touristiques, l'amélioration des infrastructures d'accès aux sites touristiques, la création d'environ 200 à 500 000 emplois additionnels d'ici 2030. Le vice-premier ministre, Jean-Pierre Liaou, a martelé sous la volonté du gouvernement de mettre tout en œuvre pour les relèvements de l'industrie touristique, première source de développement économique et financière des nations. La fixation de la politique nationale du tourisme, telle que validée au cours du forum qui s'ouvre, exigera la participation et la collaboration de bien d'autres ministères concernés par la transversalité du secteur du tourisme. Le gouvernement de la République verra à ce que ces ministères, ainsi que l'ensemble des acteurs du secteur bénéficient de toute la collaboration voulue en vue du relèvement d'un autre pays de l'industrie touristique. Le ministre des tutelles a démontré l'impérieuse nécessité de trouver des solutions au paradoxe entre la politique ambitieuse envisagée en matière de tourisme et les moyens mis en œuvre pour sa réalisation. La politique nationale qui sera adoptée au cours des présentes assises pourra compter pour sa mise en œuvre sur les partenaires bi et multilatéraux. Cette PNT porte également l'ambition de promouvoir l'image du pays à l'extérieur, notamment par des mécanismes tels que l'utilisation de notre puissant soft power, ainsi que des partenariats avec des équipes de football pour vendre la destination RDC. La politique nationale du tourisme qui sera validée au cours de ce forum devra servir de boussole pour l'émergence et le développement local qui va valoriser durablement les territoires, les populations, les patrimoines. Vous avez certainement reconnu la voix de Nadine Kiloso, parlant à présent de retombées du forum économique RDC Chine. Parmi ces retombées figurent le projet de navigation du fleuve Congo, la RDC et l'entreprise chinoise Tchèque en Chine, un protocole d'accord pour la faisabilité du dit projet et réduit ce qui tout tout. Après cette signature du protocole d'accord entre la RDC et l'entreprise d'État chinoise, Tchèque commence le parcours du projet de navigabilité du fleuve Congo. Spécialisé dans l'aménagement des voies fuvielles, l'entreprise chinoise Tchèque va à travers ce protocole d'accord réaliser les études détaillées dès le mois d'octobre prochain pour une durée de neuf mois. C'est après ces études que les deux parties décideront du sort du projet combien ambitieux. Il a plu, à son excellence, M. Félix-Antoine Tchèque, président de la République démocratique du Congo, d'inscrire dans le cadre du programme de modernisation de nos infrastructures le projet de navigabilité du fleuve Congo, comme cela venait d'être dit. C'est cette vision de modernisation de nos infrastructures que nous venons matérialiser ici au travers de la signature de ce protocole d'accord. L'entreprise chinoise Tchèque promet de mettre à profit son expertise dans ce projet. Nous vous remercions vraiment au gouvernement du RTC, surtout le chef d'État et aussi de M. Excellences, pour la confiance que vous avez nous accordée. Une fois que la mise en vie de cœur de cette MOU, nous avons mobilisé toutes les équipes pour commencer à faire cette étude. Le gouvernement congolais est déterminé à réaliser ce projet, a dit Alexis Guissaro, ministre d'État aux infrastructures et travaux publics. C'est aussi une nouvelle page qui s'ouvre dans la relance du secteur de l'industrie en RDC. En marge du sommet Chine-Afrique, le ministre de l'Industrie a signé un protocole d'accord d'un montant de 500 millions de dollars américains pour oxygéner le secteur industriel. La RDC obtient un financement pour des infrastructures de base. Poignée de main, d'un côté, Louis Watum Kabamba, ministre de l'Industrie et développement du PME de la RDC, et Wang Jianwei, président de la société China National, Auchen Energy Holding Group. Les deux personnalités ont signé un protocole d'accord d'un montant de 500 millions de dollars américains pour la réalisation des infrastructures de base et le développement du tissu industriel de la République démocratique du Congo. Dans la pratique, l'accord comprend plusieurs axes prioritaires, notamment la réhabilitation des mines d'or de la société Kilomoto, la dotation de provinces en engin de génie civil pour la réhabilitation et la maintenance des routes des desserts agricoles, l'acquisition d'une flotte d'aéronefs permettant à la compagnie aérienne nationale Congo Airways d'assurer une circulation efficiente de marchandises et passagers. Pour assurer un franc succès à ces programmes, le ministre de l'Industrie et développement du PME a fait savoir que, de son retour au pays, il va se réunir avec tous ses collègues et en charge les ministères sectoriels concernés pour intégrer les différents aspects nécessaires et assurer une meilleure coordination de l'action gouvernementale. Au pays, précisément à Kinshasa, le gouvernement a entamé des discussions en vue de conclure deux nouveaux programmes avec le Fonds monétaire international FMI. En entamant ces négociations, le gouvernement vise également à renforcer la stabilité de la monnaie nationale. Merci de Mouembo. Ces deux nouveaux programmes portent sur la facilité élargie de crédit et de la facilité élargie de résilience et de durabilité. Celui qui consiste à soutenir la République démocratique du Congo dans la lutte contre les effets du changement climatique. Le ministre des Finances, Doudou Famba Likoundé Liboutaï, est intervenu pour solliciter du Fonds monétaire international que les réformes à mettre en œuvre et les ressources mobilisées dans ce programme aient une incidence sur la qualité de vue de Congolais. Les excellences ont donné des orientations claires de tout faire pour que les réformes et les ressources qui seront implémentées à travers ce programme puissent avoir un effet sur le vécu quotidien de nos populations. Et pour ça, son Excellence, M. le ministre, a demandé que les prochaines allocations qui viendront dans le cadre de la FEC soient orientées vers des projets d'investissement. En confrant ces négociations, l'exécutif congolais entend renforcer la stabilité du Fonds congolais qui se comporte bien sur le marché. Félicien Moulenda, le coordonnateur du Comité technique des suivis et des réformes, a indiqué que les réserves d'échange ont sensiblement augmenté. On parle de plus de 6 milliards de dollars qu'on a accumulés en termes de ressources d'échange. Les autorités ont demandé plus de flexibilité au niveau du FMI pour qu'en cas de choc, ces réserves puissent également contribuer à lutter contre la détérioration du franc congolais. Devant l'actualité, en rapport avec les impacts, le gouvernement a sollicité une facilité de soutien rapide pour faire face à cette pandémie. Après avoir consenti à cette demande, les deux parties se sont convenues de se retrouver de nouveau le mardi 10 septembre 2024. Privilégier le partenariat économique avec le partenariat extérieur à travers de projets de développement, cette vision du gouvernement a été communiquée à la délégation de l'USAID par la ministre déléguée en charge de la coopération et de la francophonie. Suzy Ngoï et Tony Djouma. La rencontre était fructueuse. La délégation de l'USAID et la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et de la francophonie ont convenu de procéder au suivi et évaluation des projets et programmes en cours d'exécution et d'aligner les ressources extérieures aux priorités du gouvernement. Pour une meilleure coopération, la ministre Bestine Kazadi a communiqué à la délégation de l'USAID la nouvelle vision du gouvernement qui privilégie le partenariat économique avec les partenaires extérieurs au travers des projets d'investissement ayant un effet d'entraînement sur le développement à la place d'une coopération centrée sur l'aide qui démeure ponctuelle. L'USAID a exprimé sa disponibilité à accompagner la nouvelle vision du gouvernement et rassure l'alignement de sa stratégie de coopération 2022-2026 au plan national stratégique de développement. Nous avons appris avec un grand intérêt que le gouvernement ait une vision et il a des priorités qui heureusement coïncident avec le nôtre. Alors là, nous sommes prêts donc à travailler pour promouvoir le partenariat, par exemple le partenariat public-privé et l'intervention d'autres acteurs du développement. À l'issue de la réunion, la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et de la francophonie et l'USAID se sont accordés pour un partenariat dynamique au bénéfice de la population congolaise. Un rendez-vous est pris entre les deux parties à la fin du mois d'octobre 2024 pour la réunion mensuelle du groupe de coordination de partenariat afin d'impulser une meilleure mobilisation des ressources extérieures. L'éducation s'invite aussi dans le corps de cette édition. 99 candidats dont 36 filles rétenues à la bourse pour le Royaume du Maroc édition 2024-2025. Ils ont reçu leur lettre d'admission au cours d'une cérémonie officielle à l'Académie de Beaux-Arts. Les récits de Tete, Bongunza et Mérine Deké. La salle de promotion de l'Académie de Beaux-Arts a vibré au rythme de la cérémonie de remise officielle de lettres d'admission à près de 100 boursiers bacheliers retenus pour la bourse marocaine au titre de l'année académique 2024-2025. C'est le résultat de la coopération bilatérale entre la RDC et le Royaume du Maroc sous la supervision du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire à travers sa direction de la coopération régionale. Cette bourse constitue un véritable vecteur et vaisseau de transfert de technologies et de connaissances. Les Marocs qui offrent chaque année un quota de 160 bourses d'études aux jeunes Congolais s'est dit heureux de relever les niveaux de la jeunesse africaine dans plusieurs domaines de la vie nationale. Profitez de cette chance, de cette opportunité parce que vous allez trouver que vous voulez la qualité de l'enseignement. Le cadre, il est agréable. Sentiment de satisfaction pour les bénéficiaires mais également une motivation pour les générations futures. Aux examens d'état, il faut avoir obtenu 70% et plus. Au Maroc, je compte faire le droit public. Je remercie au gouvernement congolais qui nous a accordé cette opportunité d'aller ailleurs afin d'étudier, de bosser dur, de donner le meilleur à notre pays. C'était également l'occasion pour encourager la jeunesse dans la réintégration à la vie sociale. Le directeur général de l'Académie de Beaux-Arts interpelle les consciences. L'éducation étant aujourd'hui un socle pour le développement et l'avenir d'un pays, les Marocs et pour la RDC, un partenaire de taille et fiable pour son appui au secteur de l'éducation. A quelques jours de la rentrée parlementaire, certains sénateurs étaient en communion avec leurs bases respectives. Babi Wangou avait posé ses valises à Sekebanza. Cette foule réunie, composée des jeunes et vieux de la cité de Sekebanza, c'est l'expression de l'attachement indéfectible au d'un fils du terroir. Honorable sénateur Babi Wangou, salué frénétiquement à son arrivée au chef-lieu du territoire de Sekebanza, dimanche 8 septembre 2024. Venu dans le cadre de ses vacances parlementaires, l'élu du Congo central, en toute reconnaissance, adresse des remerciements à sa base pour la confiance lui témoignée lors des élections générales de décembre 2023. Il faut rassurer qu'à travers la fondation, nous sommes toujours ensemble avec eux et surtout insister sur le fait que si on veut aller loin, on doit être ensemble. Accompagné du patriarche Joachim Mavungunseku, député provincial élu du coin, très fier de voir le tout premier sénateur de ce territoire, le plus énergétique du Congo. Babi Wangou annonce la relance des activités de sa fondation avant d'inviter les filles et fils de Sekebanza, élevés en dignité, à se souder les coudes pour le développement de cette entité dans divers domaines, notamment dans les infrastructures routières. Il y a trois problématiques qui se présentent avec Acuité. La première, c'est la route. Il y a les problèmes de l'énergie, il y a les problèmes de la délinquance, de la jeunesse aussi. Par rapport à toutes ces questions, il y a des questions pour lesquelles nous pouvons donner solution, pas en tant qu'élus, mais en tant qu'enfants, fils de Sekebanza, réunis. Si on se met ensemble à travers nos différentes structures qu'on a, on peut les faire. Avant de s'en aller, toutes les difficultés qui freinent Sekebanza pour son développement sont partagées avec les notables, la société civile, les confessions religieuses, ainsi que toutes les forces vives en présence de l'administrateur du territoire en vue des solutions idoines. Et puis, c'est titre avant de nous quitter, la ville de Bounia n'a presque plus d'électricité. Le sujet a été même au médu d'une rencontre entre le gouverneur militaire de l'Itourie et une délégation de la Sokimo. Les autres détails avec Christine Lenzo. Arrivée à Bounia, la forte délégation de la Sokimo conduite par le DG Pistis Bonongo Tokole accompagnée des experts du ministère du Portefeuille a pris la direction de Bounia, ville où se trouvent installés les sièges de cette entreprise minière de Kilomoto. Les jours suivants avec toute la délégation, Pistis Bonongo Tokole a rencontré le général Johnny Luboya Kanchama, gouverneur de l'Itourie, avec qui il a échangé sur des sujets de son entreprise dont les irrégularités constatées dans la signature de certains contrats comme celui signé en 2019 avec Southend Energy créant ainsi la société commune dénommée Green Tech. Selon le DG de la Sokimo SA, ces irrégularités étaient connues à l'issue d'un atelier organisé et de l'installation de son comité après avoir fait un état de lieu de l'entreprise. Pour répondre à la vision du chef de l'État telle que voulue dans cette province de l'Itourie, le DG Pistis Monongo Tokole a fait savoir au gouverneur qu'il y a nécessité de signer un deuxième avenant pour revitaliser la centrale de Boudana dans la capacité de production met en péril sa fonction principale pour la production dans l'usine d'Enizi. Il est donc important de poursuivre les travaux avec Green Tech pour restaurer la capacité initiale de l'électricité compte tenu de l'urgence qui s'impose le DG a besoin de la collaboration de tous banque syndicale travailleurs Green Tech et toute la société le gouverneur qui a été d'une oreille attentive a encouragé les dirigeants de la Soquimo à travailler ensemble pour résoudre le problème de la desserte de l'électricité dans la ville de Bounette. C'est à passer d'une trentaine de minutes Madame, Monsieur voilà tout pour ces matins merci à Pesho Moubenga Mamita Bangulu Yannick Yangouba José Dimonokene et Alain Gallia pour avoir réalisé cette édition à toutes et à tous bonne journée à demain